J'ai le 2-7 au premier. J'ai plein d'occas de break. J'ai le break d'entrée. Je me refais breaker après. C'était hyper serré. Je n'ai pas eu un super niveau de revers aujourd'hui. C'est une de mes armes. Aujourd'hui, elle n'y était pas. Ça m'a goûté le match sur ça. Je fais beaucoup de points avec ce coup, surtout l'online. Aujourd'hui, je ne l'avais pas du tout. J'ai eu un très bon niveau de jeu sur mes deux premiers tours. C'est frustrant parce qu'aujourd'hui, il y a une de mes grosses armes qui n'était pas là. C'est un peu chier. Je perds 7-6-7-5 en ratant beaucoup. Ça fait chier. Je me dis que j'aurais été un peu plus solide. Ça serait sur mon passé. Mais avec Desi, on refait le monde. Donc ça ne sert à rien. J'ai perdu. Il a été meilleur que moi sur un moment important. Solide mentalement, j'ai fait deux débuts de set qui n'étaient pas très bons. Ça m'a mis un peu dedans. Je n'étais pas forcément tendu, mais pas trop dedans. Manque de concentration. J'ai réussi à rester calme. Et aussi dans le play break où j'ai vraiment bien géré. J'ai pris point par point. Donc ça m'a réussi. Tant mieux pour moi. On a senti que vous avez varié votre jeu à des moments un petit peu clés du match. Ouais, j'ai essayé dans un premier temps. Et après, j'ai essayé d'être un peu plus agressif parce que je voyais que ça ne le gênait pas forcément. Donc je suis allé un peu au filet. J'ai essayé de faire le jeu avec mon coup droit. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà. Je tiens du public, de toute ma famille, de tous mes amis. C'est super important. Ça me donne la force. Comme j'ai dit, c'est la fin de saison. C'est compliqué. Je suis un peu fatigué. Donc voilà. Ça me permet de me repousser, de pousser mes limites au maximum.